Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et rien que pour nous, merci d'être là, toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés, venez de rejoindre, vous ne savez vraiment pas ce que vous manquez. Allez me rejoindre aussi sur Facebook, Jean Granger, où j'en ai marre. Allez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre, du contenu vraiment exclusif aux membres de Patreon. Venez me rejoindre aussi sur mes deux autres chaînes, les liens sont dans la boîte de description. Et vous pouvez visiter mon site aussi internet, j'en ai marre.net, ainsi que la boutique, où vous pourrez trouver des t-shirts aussi sympathiques que celui-là. Ceci étant dit, beaucoup de choses se passent dans une journée. Ce dimanche s'achève, on est le 24 novembre 2019, il est 19h53, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements dans une seule... Tout ce qui peut se passer dans une journée, surtout en période, imaginez-vous, vraiment historique, où presque tous les astres sont alignés pour nous donner probablement, et oui, la croisée des chemins. On est rendu à ce rond-point, à ce carrefour, tant attendu, mais aussi très angoissant, où on ne peut plus reculer, on ne peut plus aller faire marche arrière. Il n'y a que la marche vers l'avant qui nous attend, et on doit confronter les épreuves qui nous attendent, il y en aura énormément pour tout le monde. D'abord, il y a nos épreuves personnelles, tout le monde a des épreuves personnelles. Tout le monde a des difficultés dans la vie, sur lesquelles on ne peut mettre aucun blâme sur qui que ce soit, c'est la vie qui est ainsi faite. Mais il y a plein d'autres choses où on peut mettre le blâme sur nos gouvernements, les politiciens, tricheurs, manipulateurs, menteurs, voleurs, meurtriers, hein, on pense à George W. Bush, et tous ses collègues de l'époque, les démocrates, les républicains, les gouvernements alliés, les gouvernements de la coalition, qui sont partis sur un mensonge, qui sont partis sur une folie, celle d'aller, par exemple, détrôner Saddam Hussein, pour des raisons complètement bidons, et sur un dossier complètement faux, construit par les services de renseignement américains, la CIA, le FBI, les services de renseignement, et chapeauté par Colin Powell à l'époque, secrétaire d'État, ou plutôt, je pense qu'il était le conseiller à la Défense, et Condoleezza Rice était la secrétaire d'État, ou c'était même Colin Powell, le secrétaire d'État, mensonge qu'on est allé répandre partout, aux Nations Unies, sur cette pseudo-possession par Saddam Hussein d'armes de destruction massive, qui a été complètement, complètement exposée comme un mensonge. On est allé tuer un million d'Irakiens, sans compter le fait qu'on a mis tout ce coin de la Terre-là en feu, à feu et à sang, sans dessus-dessous, complètement déstabilisé encore aujourd'hui, qui nous a donné, le 11 septembre, qui nous a donné un monde complètement changé, complètement, wow, un méconnaissable. Donc ça, c'est des gens qu'on peut blâmer pour beaucoup de nos problèmes, et il y a d'autres épreuves dans la vie que tu ne peux pas, sur lesquelles tu ne peux pas blâmer, c'est la vie qui est ainsi faite, la vie ce n'est pas une partie de plaisir non plus. Même si tout le monde était parfait, les élus et les gouvernants étaient parfaits, on aurait quand même des épreuves dans la vie. Mais ça va vite. Dans une seule journée, il y a tellement de choses qui se passent, surtout en ce moment, avec tous ces astres alignés, ces événements climatiques, ces événements politiques, sociaux, on voit partout la tension, les changements de régime, le mécontentement généralisé de la population envers une classe politique qui, ce n'est pas nouveau, nous déçoit depuis plus longtemps, qu'on puisse remonter dans le temps. Les changements climatiques, le grand minimum solaire, maintenant, de plus en plus, on est obligé d'admettre qu'on s'en va vers un... que tous les autres cycles du soleil, même si on nous dit, oui, le minimum à un cycle de 11 ans, c'est parce que le prochain, là, on est dans le 25e, c'est un cycle solaire qui va être plus faible que le 24e. Et le 25e, dont on va vivre, qui est plus faible que le 24e, bien, il va être plus fort que le 26e, parce que le 26e, on le prévoit plus faible que le 25e, qui est déjà plus faible que le 24e. Et il y a des scientifiques qui pensent qu'on peut aller comme ça jusqu'à 60, 70 ans, il y en a même qui avancent 200 ans. Je ne sais pas si vous le savez, mais la face de la Terre va changer. Comment on va s'en sortir? Vous avez autant des réponses que moi. Donc, on est dans une période vraiment unique, historique, où tout est aligné pour qu'il y ait des changements. Et non, mais les gens ne sont pas vraiment conscients de ça parce qu'on vit encore dans une bulle, on vit encore dans une illusion, un monde illusoire, grâce aux médias, grâce à la magie des médias qui vous donne l'impression que tout va bien, que tout est contrôlé. Oh, il y a une petite catastrophe là, on en parle un peu, mais c'est contrôlé. Oh, il y a une petite guerre, une petite guerre là, bah, c'est contrôlé. On en... Le Yémen, c'est un massacre, on n'entend jamais parler de ça. L'Afrique est à feu et à sang depuis des décennies, mais encore aujourd'hui, tu n'entends parler de rien. L'Amérique centrale, tu n'entends parler de rien. C'est le bordel total. Et c'est partout pareil. L'Europe est en complète, complète, remise en question. Il y a des populations entières qui veulent sortir de l'Union européenne. Il y a des tensions énormes entre les pays. Les populations européennes sont complètement insatisfaites. Donc, on est dans une... Vraiment, une fenêtre où... C'est tout ce qui nous manque pour sauter. Je ne sais pas, c'est... Un petit coup d'aiguille dans les fesses. Et ça, c'est sans compter les changements climatiques et toutes les autres... Les autres catastrophes qui nous attendent. Vous avez vu en Europe ce que vous est arrivé, en France, en Italie, cinq pieds de neige qui sont en train de tomber. En France, vous avez eu des inondations. C'est celle qu'on a eue hier et aujourd'hui. C'est juste une continuation de toutes les autres catastrophes qui sont tombées sur la tête des Français. Avant de vous arriver avec cette nouvelle... Bien, pas de nouvelle, mais cette appréhension qu'on a en Californie. Il y a eu 100 000 tremblement de terre depuis six mois. 100 000 tremblement de terre. Là, on attend vraiment The Big One. Bien, en France, j'avais... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. J'ai beaucoup de nouvelles pour vous autres. Vraiment, là, ce ne sera pas une semaine reposante. Ça, je peux vous le dire. Mais ce que je voulais vous montrer avant d'aller à la nouvelle... Bon, je pense que c'est ici ou là, non. Bon, je ne l'ai pas. Mais il y a eu de la neige dans la drone. Ah, et voilà. Neige dans la drone, les récoltes des agriculteurs sont compromises dans l'Isère. La Drôme et l'Ardèche, la neige de la semaine du 11 novembre. Sonne comme l'intempérie de trop. De nombreux vergers ont beaucoup souffert. Les arboriculteurs sont désemparés. Il n'y aura peut-être pas d'apricots ni de noix à ramasser quand la récolte viendra. Dans la Drôme, un verger planté il y a trois ans n'aura pas survécu à la neige tombée en abondance au cours de la semaine du 11 novembre. En tombant sur des abricotiers qui portaient encore leurs feuilles, la neige a tout endommagé. Tout est à refaire ou presque. Il y a beaucoup de classe. De classe, pardon. C'est désolant. Ça ne fait que deux jours. Ça ne fait que deux jours que j'arrive à retourner dans le champ, nous dit Aurélien Esprit, l'arboriculteur de Pont de l'Isère dans la Drôme. Au matin du 22 novembre, il était encore à recenser les dommages. Certains arbres seront peut-être sauvés, mais l'incertitude règne. Même constat à quelques kilomètres au pied du du vert-corps, les arbres déracinés, des branches cassées. Les producteurs de noix ont eux aussi beaucoup souffert. Selon les professionnels, 2000 noyers ont été touchés. La plantation, l'irrigation, tout est à refaire. Je n'ai jamais vu une tempête de neige de cette ampleur le 11 novembre. Après 100 000 tremblements de terre, le sud de la Californie attend la grande peur. Après un peu moins de six mois et plus de 100 000 répliques, après l'événement du mois de juillet de Ridgecrest où il y avait eu deux tremblements de terre, un de six points quelques, les géologues de la Californie du sud attendent dans la crainte le prochain bégouane. Swarmagadon! Après les tremblements de terre de Ridgecrest en juillet 2019, donc cet été, il y avait eu un de 6,4 et un de 7,1. Imaginez-vous, les deux étaient très puissants en juillet 2019. En moins de deux jours, des tremblements de terre de 6,4 et de 7,1 ont frappé la Surless Valley dans le sud de la Californie. Le Swarmagadon, résultat, où la série de répliques générées par les forces séismes compte actuellement plus de 100 000 tremblements de terre et les scientifiques se demandent quand le véritable Big One va réellement dévaster la région. On sait que ça va arriver. C'est une question de temps. Moi, je vous dis, les astres sont alignés pour quelque chose de gigantesque au niveau cataclysmique qui probablement touchera les États-Unis parce qu'ils sont dans la mire du cosmos et ça s'en vient. Et c'est comme si tout coïncidait ensemble. Beaucoup, beaucoup de gens se réfèrent à des écrits bibliques et je vous avoue que les écrits bibliques ne sont pas là pour rien. Ils ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, comment dire, de raisons d'être. Et on est dans un alignement de planètes en plus de la présidence de Donald Trump qui est entre vous et moi. Ça vient sonner les trompettes de la fin du monde, sûrement. Après les secousses violentes, la NASA envoyait un grand avion de recherche survolé très bas les contreforts de l'essai de Rich Crest, le grand DC-8, survolé à Tadena à l'heure de point de l'après-midi dans la vallée de Saint-Gabriel. Je me souviens encore de Jasmine Veil, présentatrice de CBS. C'est effrayant. Vous ne savez pas ce qu'il... pas qu'il allait atterrir à Telzi. Tout le monde s'est en quelque sorte arrêté dans sa voiture levant les yeux. C'était grand et fort. Donc, on attend le big, big one et il y a tellement de choses en ce moment. C'est hallucinant, comme je vous le disais. On fait juste une petite récapulation. 500 000 personnes touchées par les inondations en Somalie. Des avertissements rouges sont émis d'importantes chutes de neige et une menace d'avalanche sur le nord-ouest de l'Italie. Le nombre de morts s'élève à 24 dans les fortes puits du Kenya. Et, c'est pas tout, l'état de catastrophe naturelle déclarée comme suite à des inondations qui déplacent 50 000 personnes au Congo le 24 novembre 2019. Le gouvernement de la République du Congo a déclaré l'état de catastrophe naturelle le 22 novembre 2019 après les inondations extrêmes causées par les pluies torrentielles qui ont déplacé au moins 50 000 personnes. Donc, chers amis, l'heure est plus que grave. l'heure est vraiment au recueillement. Moi, je vous dirais que l'heure est au recueillement. Il faut se calmer. Il faut penser à nos affaires. Il faut penser à ce qui s'en vient, à se préparer pour ce qui s'en vient. Il n'y a personne qui nous prépare. Et, on le sait qu'on s'en va vers quelque chose de vraiment majeur. On l'a tous ce pressentiment-là. Donc, moi, je vous suggère de vous recueillir ce dimanche à chaque soir avant d'aller vous coucher parce que vous savez que quand vous allez vous coucher, c'est la fin de la journée. C'est aussi la fin de la vie. On part pour une période indéterminée de quelques heures dans un no man's land. On n'est plus là. On est inconscient. On est mort à notre corps, mort à la vie, à la réalité. On est dans l'inconnu. On est perdu dans l'espace. Puis après ça, on se réveille puis on revient à la vie. On remercie la divinité, appelez-la comme vous voulez, de nous ramener à la vie. On a la chance d'avoir la mémoire vive et on se rappelle de ce qu'on a médité, sur quoi on a médité, ce qu'on veut changer puis il faut en profiter parce que c'est le miracle de la vie, la résurrection ou plutôt, oui, la résurrection quotidienne ou le, comment dire, cette magie qui s'opère quand on revient à la vie après six heures ou sept heures de mort, dans le fond, qu'on a expérimenté à tous les jours, c'est comme ça. C'est ça la magie et ce mystère de cette vie-là ou la réincarnation qu'on pourrait dire dans notre corps, on se réincarne jour après jour. Franchement, c'est ça la réincarnation, la vraie. C'est pas celle où tu penses que t'as vécu toute la vie et tu meurs puis tu reviens avec un corps dans lequel tu te rappelles pas de ce que t'aurais pu commettre comme bêtise et que tu ne puisses pas vraiment t'améliorer. On vit la réincarnation quotidienne et c'est là où on devrait vraiment appliquer la philosophie hindoue parce que tu te réincarnes dans toi-même et tu te rappelles de t'es puis c'est vraiment pas là pour te jouer un tour la vie, la divinité n'est pas là pour te jouer un tour et c'est là qu'on devrait en profiter pour changer ce qu'on veut changer de notre personnalité. Moi, je vous avoue que j'ai des démons je me bats à tous les jours et c'est tout un défi et c'est formidable comme ça. Donc, recueillement parce que ce qui nous attend mes chers amis c'est plus grand que n'importe qui puis on va avoir besoin de quelque chose de plus grand que ça pour nous faire passer à travers toutes les épreuves qui nous attendent puis je peux vous dire une chose elles sont vraiment très nombreuses puis vous le savez aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada